Musique Rebonsoir à toutes et à tous et merci d'être venu si nombreuses et si nombreux ce soir pour cette deuxième conférence que j'ai le plaisir de partager avec vous. Alors j'ai décidé de manière un petit peu arbitraire, c'est vrai quand j'en ai parlé à Jean-Pierre, de réorienter ou d'ouvrir peut-être la thématique de cette deuxième conférence et de parler surtout des nouvelles expressions politiques. On parle beaucoup de mouvements, on parle aussi de partis, on parle aujourd'hui beaucoup d'éclatement du système partisan traditionnel et c'est toutes ces questions qui m'animent dans mes recherches et qui servent également le discours et l'analyse du langage, de ces nouvelles manières de faire de la politique ou pas. Alors comment décider au mieux de l'organisation et administration de la société de demain ? Comment diffuser et mobiliser en nombre pour agir au-delà des partis dits traditionnels qui semblent aujourd'hui obsolètes ? La théorie des clivages droite-gauche peut-elle être dépassée de manière effective au-delà du simple positionnement dans les discours ? Puisque les nouveaux mouvements aujourd'hui ne veulent pas tout de suite dire qu'ils sont de droite ou de gauche, ils sont un mouvement. Ils ne sont pas de droite ni de gauche. Ni de droite ni de gauche, ou et de droite et de gauche. Mais généralement, a posteriori, quand ils s'institutionnalisent, on arrive de toute façon à les reclasser selon le clivage traditionnel et c'est ce que l'on va voir tout à l'heure. En tant qu'historienne, j'aurai une part d'histoire forcément pour appuyer mes propos et pour comprendre l'évolution de ces mouvements en partie. On parlera de trois aires géographiques différentes, mais qui se nourrissent l'une de l'autre, à savoir l'Espagne avec les indignés Podemos, le mouvement 5 étoiles en Italie et bien sûr la France. Donc depuis plusieurs années, le slogan « Faire de la politique autrement » apparaît comme le nouveau leitmotiv des mouvements, organisations qui se réclament de l'avant-garde politique, qui entre pourtant en compétition dans un rapport de force pour l'obtention du pouvoir ou pour l'infléchir. Si le taux d'abstention grandissant à chaque élection confirme la crise de la représentativité pour les élus, il atteste à la fois, certes, du désintérêt des citoyens pour le domaine de la politique, mais aussi du déni de légitimité conscientisée, assumée et non résolue de la classe politique actuelle. La désaffection des partis traditionnels entraîne non seulement la recomposition de ce système partisan, mais une profonde réflexion sur les nouvelles formes de mobilisation et d'expression politique en vigueur. Comment définir cette reconfiguration du système politique ? Peut-on agir hors du cadre institutionnel ? Quels en sont les moyens et donc les limites ? Historiquement, les nouvelles expressions démocratiques questionnent avant tout le rapport de la citoyenneté à l'État, ainsi que l'organisation du pouvoir. Si la transition démocratique traduit la mutation de notre système politique vers de nouvelles expressions aux contours encore flous, ces dernières, par leur institutionnalisation, n'ont pour l'instant pas résisté aux rapports de force inhérents au pouvoir et ont reproduit, semblerait-il, le schéma traditionnel incluant rapport vertical à l'État, pouvoir et citoyenneté. Souvent présenté comme un idéal démocratique face au pouvoir en vigueur, pour autant, il semblerait, comme on va le voir, qu'elles ne résistent pas à leur institutionnalisation. En ce sens, la stratégie serait de fonder un mouvement pour critiquer le pouvoir en place et son organisation, puis de le transformer en partie pour entrer en compétition directe. Tout ceci est bien sûr la conséquence de notre crise, qui est totale, puisqu'elle affecte tous les domaines de la société, donc le social, le politique, l'environnement, le numérique. La transition démocratique doit être donc mise en perspective avec l'évolution de notre système des partis politiques en Europe, qui se nourrit directement de la fin du bipartisme, de l'effondrement de la social-démocratie, des directives européennes et du modèle capitaliste ultra-libéral. Donc en considérant l'exemple du mouvement des indignés et du parti politique Podemos, la réflexion portera sur la capacité du mouvement à résister à sa propre institutionnalisation dans la vie politique espagnole, que nous montrons en perspective avec le mouvement 5 étoiles, qui ne se réclame pas d'un parti politique traditionnel, ni de droite, ni de gauche, mais qui participe pourtant à toutes les élections. Nous pourrons également considérer le cas français d'En Marche et la France insoumise, de la démocratie consensuelle à la démocratie conflictuelle radicale. Donc le discours contestataire, que nous qualifierons de post-moderne, a-t-il résisté à cet ancrage institutionnel acquis par les émanations politiques des mouvements ? En termes d'espace d'action, la transition politique se nourrit de la transition numérique, puisque les nouvelles technologies de l'information-communication semblent contribuer à la constitution d'un nouvel espace public démocratique, un nouveau champ stratégique d'action concrète, comme on a vu la semaine dernière sur les réseaux sociaux. On peut se rappeler également les actions de sensibilisation et les éléments de langage de l'association L214 pendant la campagne des élections présidentielles, mais qui a fortement contribué à la prise en compte de la thématique du bien-être animal pour cette élection-là. L'on constate donc que l'action politique s'organise hors de l'espace politique traditionnel et institutionnel et que le rapport de force investit tous les champs. Mais quelles sont les limites de ces nouvelles technologies ? La société civile peut être elle aussi un nouvel espace politique d'agir. Les nouvelles expressions politiques résistent-elles au système ? J'aimerais avant tout définir et qu'on se mette d'accord sur trois définitions, le parti politique, le mouvement social et le mouvement politique. Le parti politique est un groupe organisé qui se fixe pour objectif soit de conquérir le pouvoir politique, soit d'être en mesure d'influencer les décisions prises dans le champ politique. Le parti est perçu comme une organisation idéologique devant favoriser l'adhésion du plus grand nombre d'électeurs pour obtenir des postes décisionnels. Le mouvement social, c'est un ensemble de réseaux informels, d'organisations et d'acteurs isolés, construits sur des valeurs partagées et de la solidarité qui se mobilisent au sujet d'enjeux conflictuels en ayant recours à différentes formes de protestations. Enfin, le mouvement politique est un ensemble d'acteurs construits autour de valeurs et de solidarité qui se mobilisent dans le but d'obtenir des postes politiques en mobilisant l'électorat. Donc d'un pas à l'autre, finalement, la stratégie ne serait-elle pas de créer au début ou de s'embarquer dans un mouvement social pour derrière le politiser, critiquer le pouvoir pour mieux le combattre et recomposer un nouveau système partisan ? Donc, le premier cas que nous allons étudier ensemble est bien sûr le cas espagnol. Alors, je vais repartir obligatoirement en 2008 pour montrer un petit peu l'évolution, en fait, de cette crise économique qui a, de fait, été l'étincelle qui a, après, embarqué tous les champs d'action de la société espagnole et donc le champ politique. Donc, mars 2008, José Luis Rodríguez Zapatero est reconduit à la tête du gouvernement après la victoire de son parti socialiste aux élections législatives. Le PSOE ne dispose cependant que d'une majorité relative et doit s'appuyer sur des formations régionales pour faire adopter ses projets. Ah ! Très soucis. Le ministre de l'économie baisse la prévision de croissance pour 2008 en raison de problèmes du secteur immobilier. En 2007, l'Espagne disposait de comptes publics en excédent de plus de 2% du produit ingréable brut et d'une croissance de 3,5%. En 2008, toujours, l'excédent s'est transformé en déficit et la croissance a finalement chuté presque à 1%. Troisième trimestre de 2008, l'Espagne entre officiellement en récession avec l'explosion de la fameuse bulle immobilière qui a porté son économie pendant 10 ans. Début 2009, en janvier, la première agence de notation a abaissé la note de l'Espagne d'un cran, la faisant passer de 3A à 2A+. Toujours le ministre de l'économie, en raison de son désaccord avec Zapatero sur les moyens de relancer l'économie, est remplacé. Donc on le remplace et l'Espagne adopte un plan de relance. Donc la Banque d'Espagne vient au secours et propose un établissement régional de prêts immobiliers. Il s'agit du premier sauvetage bancaire du pays. Mai-juin 2009, l'Espagne crée un fonds spécial de soutien aux banques et exhorte les caisses d'épargne à fusionner pour renforcer leur solidité financière. Au cours des 12 mois suivants, le nombre des caisses d'épargne qui avaient massivement distribué des prix immobiliers passe de 45 à 17. Premier trimestre 2010, le taux de chômage atteint 20% de la population active pour la première fois en près de 13 ans avec 4,6 millions de chômeurs. C'est un record. Avril 2010, alors que les pays européens réfléchissent à un plan de sauvetage de la Grèce, l'inquiétude se porte également sur l'Espagne dont le déficit public a atteint 11,2% de son PIB en 2009. Mai 2010, après avoir démenti dans un premier temps les difficultés économiques de l'Espagne, Sapatero dévoile un train de mesures d'austérité représentant 1,5 point du PIB. Les salaires de la fonction publique sont baissés, le chèque BB est supprimé et le montant des pensions de retraite est gelé. L'ensemble des mesures d'austérité adoptées par le gouvernement au cours des 6 mois suivants, dont une hausse de 2 points de la TVA, représente environ 5 points du PIB. Juin 2010, le gouvernement adopte une réforme du marché du travail, comme c'est étrange, jugée contraire aux intérêts des travailleurs par les syndicats et trop timorée par le patronat. Ça nous rappelle quelque chose. Sauf que là, c'était en juin 2010. Et ce qui était intéressant, c'est donc de voir que c'était des directives européennes. Elle est approuvée par le Parlement en septembre. Cette réforme est complétée dans les mois suivants par un assouplissement des conditions de licenciement et une modification du cadre des négociations salariales collectives. Septembre 2010, les syndicats organisent une grève générale contre la politique économique du gouvernement, mais la mobilisation est limitée. Janvier 2011, une loi porte progressivement de 65 à 67 ans l'âge de départ à la retraite. Mai 2011, le mouvement des indignés, Los Indignados, prend corps avec l'occupation des places publiques, notamment à la Puerta del Sol à Madrid, par des jeunes contestant les choix politiques du gouvernement, mais aussi de l'opposition conservatrice. Les socialistes essuient une lourde défaite aux élections municipales et régionales. Juin 2011, Sapatero annonce la tenue d'élections législatives anticipées en novembre au lieu de mars 2012. Septembre 2011, à la suite d'un accord entre socialistes et conservateurs, le Parlement modifie la Constitution pour contraindre le futur gouvernement à présenter chaque année des budgets équilibrés hors période de crise. Troisième trimestre 2011, la croissance économique est nulle et la plupart des économistes prédisent un retour en récession. Le taux de chômage continue de grimper pour atteindre 21,5%, son niveau le plus élevé en 15 ans. En Espagne, 26% des actifs étaient au chômage à la fin de l'année 2012, contre 17,7% en mai 2017. Là encore, le taux de chômage reste très élevé, mais la baisse est impressionnante. Je fais exprès d'aller point par point parce que c'était important pour moi et c'est l'objet de mes recherches de voir que finalement, même si ce sont deux pays, les lois sont quand même un petit peu similaires. Et là, la loi que je vais vous présenter, ça va faire écho, j'en suis sûre, et je vais voir des sourires s'afficher. Je vais vous parler de la Lei Sinde. C'est un groupe qui dépend du ministère de la Culture, une commission culturelle qui peut faire fermer une page web selon les critères et jugements bien subjectifs sur simple dénonciation de viol de propriété intellectuelle. Sur simple dénonciation de la commission, on avait le pouvoir de déterminer s'il y avait faux ou pas. La résolution est présentée par la suite à un juge qui autorise ou pas mais qui ne participe pas au processus de déterminer la culpabilité ou pas puisqu'il y a seulement 24 heures pour se prononcer. Et dans la première version de la loi, la dénonciation et fermeture se faisaient sans l'intervention d'un juge sur simple dénonciation. Donc si vous ouvrez un blog qui peut-être n'est pas d'accord avec certaines choses, on peut vous accuser de violer la propriété intellectuelle et donc faire fermer votre blog. Le problème est bien sûr la liberté d'expression niant tout respect de la citoyenneté mais également le système juridique espagnol. La deuxième partie a été dénoncée par Wikileaks car cette loi émane des lobbies nord-américains représentant les industries de l'audiovisuel défendant leurs intérêts. Le troisième problème est que l'on peut fermer la page sans causer tort mais avec simple possibilité de causer tort avec l'existence des fameux liens. Le quatrième problème est bien sûr l'existence d'une liste noire contrôlée par la dite commission de propriété intellectuelle. Si les contenus jugés frauduleux ne sont pas hébergés en Espagne mais par une entreprise de hosting étrangère alors la commission peut demander carrément à bloquer l'adresse IP de l'ordinateur. Soutenu et diffusé par Anonymous l'opposition à la ley Sinde a connu son énorme forte mobilisation et a permis de structurer une opposition au système et préparer le terrain des manifestations futures. C'est ça qui a fait bascule. C'est cette loi qui a fait basculer les indignés. Donc maintenant je vais parler du mouvement 15M. Démocracia reale ya la démocratie réelle maintenant. Nous ne sommes pas des marchandises dans les mains des politiques et des banquiers contre l'austérité contre la corruption pour une véritable démocratie maintenant. Les mesures ils avaient quand même un programme mais ce n'était pas un parti politique. La suppression des privilèges de la classe politique contre le chômage pour le droit au logement pour des services publics de qualité pour le contrôle des banques l'interdiction de tout sauvetage ou injection de capital pour les banques la fiscalité et une démocratie participative et liberté citoyenne bien sûr l'abolition de cette loi Sinde et bien sûr la réduction des dépenses militaires. Ces demandes sont devenues si populaires qu'elles ont servi de trampoline à l'apparition de nouveaux partis de l'idéologie à l'action je vais vous parler d'un petit film qu'on ne cite pas suffisamment mais qui est également à fonder et à participer à l'imaginaire de Podemos c'est V pour Vendetta que je vous conseille de voir dans une société dystopique qui empêche les citoyens d'accéder au bonheur une contre-utopie se lève c'est l'histoire du film de James McTague intitulé V pour Vendetta un combattant pour la liberté se fait appeler V et cherche à mettre en place un changement politique et social en menant une violente vendetta personnelle contre le mouvement fasciste en place le symbole n'est autre que le masque que portent aujourd'hui les Anonymous et qui a été donc repris par les indignés si on parle de langage et de symboles je crois qu'on y est le mouvement de la Puerta del Sol du 15 mai a été donc la contestation sociale la plus importante de l'écosystème politique depuis la période de la transition démocratique qui devint le point d'inflexion de l'agenda de la vie politique espagnole à travers le slogan il ne nous représente pas se cristallise le symbole de la régénération politique et du système phénomène bien connu puisque les thématiques des mesures contre la corruption la réforme de la loi électorale ou l'exigence de transparence plus la démocratie participative ou la fin des privilèges 2004 le ministre de la justice dans le gouvernement de Rajoy dans la réforme de la loi organique du pouvoir judiciaire inclut l'afforamiento de la reine Sofia et du roi Juan Carlos l'afforamiento c'est une situation juridique selon laquelle certaines personnes par la charge ou la fonction qu'elles occupent ne sont pas jugées par les tribunaux de première instance mais par des tribunaux supérieurs à 10 000 personnes tout à fait on parle quand même donc aujourd'hui la corruption le discrédit des institutions et la crise ont été un cocktail explosif autour du débat sur les sans voix et ce qu'on appelle donc les minorités silencieuses le programme était également de réduire le nombre de députés par province je passe pour rapport au système des partis ce qu'on appelle le système dont mais si vous voulez on pourra y revenir 2013 le parti populaire a mis en oeuvre une loi de transparence comme par hasard qui tarde à entrer en application mais qui a permis aux citoyens de demander des informations au gouvernement sur le destin et l'usage des fonds publics l'impact sur les partis est également important Podemos a été le premier parti à publier ses comptes publics et le PSOE a demandé à ses députés de publier leur agenda en détail par exemple pour voir avec qui ils se réunissaient concernant la démocratie participative la démocratie interne dans les partis a été un petit peu améliorée avec la mise en place de primaires notamment pour l'élection du secrétaire général du parti socialiste espagnol concernant le logement et les expulsions Podemos a bien sûr ouvert la brèche dans le bipartisme en recueillant plus de 8 millions de votes mais l'esprit régénérateur et le changement ont insufflé un nouveau système politique et bien sûr l'influence de la laïcine dans l'émergence du 15M est indéniable l'opposition a été un modèle d'organisation et de trajectoire pour la naissance du mouvement donc maintenant Podemos c'est un populisme de gauche qui est encore à la recherche d'un ancrage social pourquoi on parle d'à la recherche d'un ancrage social parce que il se revendique comme héritier des indignés mais beaucoup d'indignés leur nient cet héritage puisque l'objectif premier des indignés n'était pas forcément de se de se se formaliser en parti politique alors des protagonistes on a Pablo Iglesias on a Juan Carlos Monedero qui a été conseiller au gouvernement du Venezuela et on a Inigo Erejon les deux autres aussi ont été ont eu des liens très forts avec le Venezuela ça commence en 2014 pourquoi en vue des élections européennes rappelez-vous ce que l'on a vu dans la définition du parti politique pas avant et c'est surtout des universitaires de sciences politiques qui ont compris qu'il y avait à la fois des indignations mais il y avait un espace à prendre donc dans une lettre publique à la presse le 14 janvier 2014 le premier secrétaire Juan Carlos Monedero est donc le fondateur de Podemos en vue des élections européennes de 2014 l'objectif est de convertir l'indignation en changement politique en vue des élections européennes mais depuis 2011 d'un point de vue du langage on avait autre chose qui se passait autour de Podemos avant de se consacrer dans un parti politique ces jeunes se réunissaient et on créait Fort Apache qui est une télé participative que l'on trouve sur internet où il y a des débats avec des personnes très enrichissantes toujours quand même orientées cette télé s'appelle cette émission s'appelle La Tuerca La Tuerca c'est l'écrou en espagnol et d'un point de vue du langage donner un tour d'écrou serrer la vis ou faire avancer Podemos est avant tout né donc d'une construction médiatique autour de la politisation d'un espace politique celui de l'indignation face à la crise portée donc par des universitaires adeptes de ce que l'on appelle aujourd'hui et vous avez tous entendu la pensée hégémonique radicale d'Ernesto Laclau et son épouse Chantal Mouffe comme de la stratégie politique de Machiavel par une véritable guerre éclair en seulement trois ans d'existence la jeune formation politique est devenue un acteur majeur et décisif de la politique de l'Espagne et fait rêver surtout toute la gauche radicale européenne le coup d'échec réussi a été de provoquer de nouvelles élections générales au Congrès en juin dernier et de mettre fin à 30 ans de bipartisme historique instauré depuis la transition démocratique espagnole conséquence de son institutionnalisation et organisation partisane Podemos s'est trouvé exposé à des guerres stratégiques de positionnement entre ces deux leaders charismatiques ce qui est intéressant au niveau toujours des symboles c'est que le champ qui résonne aux universités de Podemos n'est autre que l'estaca et l'estaca c'est un chant républicain anticlérical et catalaniste qui parle de combat des hommes pour la liberté c'est un hymne antifranquiste et surtout un hymne indépendantiste alors ça pose quand même question quand on a avancé dans le temps de voir leur positionnement par rapport à la Catalogne au niveau tout à fait l'idée est donc de construire une gauche mais une gauche particulière un populisme de gauche dont on a vu la définition la semaine dernière mais si vous voulez on pourra en reparler un populisme de gauche qui se situe entre le communisme et la social-démocratie mais sans bourgeois sur un territoire électoralement très ample et surtout un parti libre de tout ce système politique espagnol intégré bipolarisé entre le parti populaire et le parti socialiste qui représenta seul le clivage gauche-droite au tout début de leur création ils refusaient de dire s'ils étaient de gauche c'est qu'à un moment donné ils ont dit oui on est pour la gauche radicale la radicalisation est venue après ou alors peut-être le fait de le dire mais la réalité était autre donc la question des alliances dans le jeu politique détermine dans l'espace politique le positionnement idéologique futur et c'est dans ce positionnement à gauche du parti socialiste à destination des électeurs qui se sont trahis par ce dernier et ceux qui se reconnaissent historiquement et sociologiquement à la gauche de la gauche Podemos a choisi donc de nouer une alliance avec le parti communiste et Isquerda Unida la gauche radicale la démocratie radicale qui prône une troisième république fédérale ces partis-là pas Podemos aujourd'hui ils ne sont toujours pas allés à dire qu'ils étaient républicains c'est intéressant je pense que ce sera le défi d'ailleurs ils vont être très rapidement confrontés à ça c'est ce qui fera qu'ils vont réussir à survivre dans le paysage politique espagnol cela implique de fait un problème de positionnement pour Podemos qui reste quand même très jacobin et donc en désaccord avec Isquerda Unida notamment sur la question de la Catalogne le programme politique c'est longtemps cristallisé dans l'opposition au parti socialiste donc ça nous rappelle aussi certaines manières de faire en France la stratégie c'est de faire la peau au parti socialiste mais oui mais après refusons les accords avec le PS jusqu'à peu Podemos confortait son positionnement politique dans la posture de la radicalité de gauche tant dans le discours que dans le positionnement idéologique et symbolique jusque dans le choix de la couleur politique le violet couleur rappelant le drapeau de la seconde république espagnole sujet de clivage entre les partis de contestation et les partis de gouvernement donc on avance un symbole mais on ne le verbalise pas dans les éléments de langage mais Podemos est à l'inverse un parti très vertical comme on a vu la crise interne qui a secoué le parti dernièrement et dégoûté bon nombre de militants début d'année 2017 à l'approche du dernier congrès où se sont écharpés par presse interposés les deux leaders charismatiques le parti ne semblait pas pouvoir résister à son institutionnalisation dans la scène politique alors qu'Inigo Erejón voulait un accord de gouvernement avec le parti socialiste et une prééminiscence dans les instances de la société civile à l'inverse Pablo Iglesias revendiquait la tête du parti pour une opposition au parti socialiste allant jusqu'à menacer de quitter le parti s'il n'était pas reconduit à sa tête s'installe alors le culte du chef et une organisation très verticale avec pour objectif affiché de Podemos de faire la peau au parti socialiste ce qui est quand même très intéressant c'est que entre temps ils ont fait allure donc quand on parle de langage politique il y a un moment donné il y a la stratégie quand il faut arriver à se structurer pour gagner que fait-on ? est-ce qu'on est radicaux jusqu'au bout ou est-ce que l'on recule Podemos s'affirme alors comme la mise en pratique des théories de Gramsci et d'Ernesto Laclan puisqu'ils veulent peser en tant que peuple en tant que société civile dans un bras de fer en opposition à la classe politique en place et aux institutions donc je vais avancer un petit peu je voudrais juste vous parler des résultats électoraux en termes de représentation politique les députés il y en a 47 sur 350 sénateurs 16 sur 266 députés européens 5 sur 54 donc là on va voir pour les prochaines élections européennes s'ils vont en gagner plus et pour les parlements régionaux 139 sur 1268 la position consensuelle et donc surprenante de Podemos par rapport à la Catalogne traduit la difficulté et son incapacité à faire le lien justement entre l'aile radicale et la vision très jacobine des dirigeants qui parlent justement de patria ou muerte la patrie ou la mort mais un parti progressiste ne peut être qu'en faveur d'une identité nationale c'est ce qui est quand même et donc contre l'indépendance alors c'est quand même un petit peu surprenant et pour certains chercheurs le discours et l'idéologie sont jugés trop radicaux qui cacheraient en réalité une idéologie communiste l'évolution du système de la charge politique du parti communiste pour recréer un front populaire avec tous les nouveaux mouvements politiques de recherche avec ce peuple qui est introuvable ça c'est des critiques qui ont lieu par presse à interposer mais qui justement peuvent être un discours déguisé ou une nouvelle manière de faire donc si Podemos a été l'artisan d'une nouvelle transition démocratique éclatant le bloc bipartisan qui a longtemps structuré la vie politique espagnole les déceptions des indignés et son institutionnalisation ne garantissent pas que le parti trouve ancrage dans la société civile la crise catalane et l'opposition interne entre la branche radicale et les leaders jacobins ne fait que pointer le doigt sur une vision très jacobine et beaucoup plus libertaire qu'annoncée au départ puisque la politique a toujours été une question de temps et d'espace elle est aussi symboliquement le fait de savoir renverser la table en restant assis avec la crise catalane le temps aurait été venu peut-être de transformer la question autour de la nouvelle transition démocratique en véritable république pour l'Espagne concernant la position de Podemos par rapport à l'Europe ils ne sont pas contre l'Europe mais ils sont contre les lois d'austérité ce qui est une nuance importante alors la question c'est pourquoi tout simplement parce que l'Espagne est une jeune démocratie une jeune monarchie parlementaire qui doit énormément à son intégration dans l'Europe et surtout que Podemos ils sont jeunes ils ont 35 ans donc c'est cette génération qui a tout gagné avec l'Europe et qui n'a pas encore peut-être le recul suffisant pour alors soit pas le recul soit stratégiquement pas analyser que l'Espagne serait aujourd'hui disposée à sortir de l'Europe ou avoir un discours un peu plus nationaliste en enlevant le côté péjoratif du terme et c'est pour ça qu'ils ne sont pas contre l'Europe maintenant je vais passer à l'Italie on en a un petit peu parlé la semaine dernière en 2007 BP Grillo organisait le Vafonculo Day le jour du va de faire foutre qui rassemblait 300 000 personnes et organisait donc le Tsunami Tour qui a permis de rassembler dans les urnes 8 millions d'électeurs ce programme est socialement progressiste économiquement hétérodoxe et radicalement écologique donc là comme ça il a tout c'est parfait pareil on pourra revenir sur le langage du populisme sous le modèle d'une entreprise libérée les collaborateurs s'autodirigent c'est une autonomie qui est placée au coeur du projet managérial et là c'est ce que l'on voit c'est les liens entre la start-up nation d'En Marche et le mouvement 5 étoiles parce qu'En Marche s'inspire énormément du mouvement 5 étoiles ils s'organisent en groupes locaux autonomes comme En Marche prônent le fonctionnement horizontal par le renouvellement de la classe politique de démocratie directe et prônent également une troisième révolution industrielle par contre ils prônaient parce qu'ils ont évolué aussi sur la question européenne comme par hasard la sortie de l'euro et bien sûr lutte contre la corruption parce que ça tout le monde veut lutter contre la corruption ça fait bien c'est bien de dire ça contre les billets de train en 2013 nous ne sommes pas un parti nous ne sommes pas une caste nous sommes des citoyens un point c'est tout chacun vaut un ils recueillent 29% d'intention de vote et beaucoup de casseroles à la mairie à Rome le pays avant n'avait pas de loi électorale sauf le consultellum c'était une proposition de la cour constitutionnelle était d'instituer donc un système proportionnel avec une prime de majorité difficile à atteindre pour la chambre des députés et un mode de scrutin proportionnel au Sénat la loi est basée sur le mode de scrutin majoritaire corrigé donc par une dose de proportionnel et c'est justement ce nouveau alors consultellum qui a été transformé en rosatellum qui a pour objet initialement le fameux référendum de novembre dernier de nuire à ce nouveau parti qui aurait pu lui faire perdre 60 sièges avec l'objectif affiché bien sûr de favoriser les coalitions et donc les grands partis donc en 2016 Virginia Raghi remporte les élections municipales notamment la ville de Rome et tout de suite son bras droit est accusé de corruption et elle perd des assesseurs alors pour un parti qui luttait contre la corruption c'est un peu surprenant mais pour autant même si tout ça a été dénoncé dans l'opinion publique le mouvement 5 étoiles remporte toujours un taux important d'adhésion la question c'est pourquoi pourquoi avec toutes ces casseroles parce qu'elle n'a pas été seule ils n'ont pas réussi à baisser dans les sondages et parce que tout simplement c'est une question de méthode si on parle de politique transversale ils ont une politique économique de gauche mais ils ont une politique sécuritaire de droite donc comme ça tout est réglé et c'est surtout à l'initiative encore une fois des réseaux sociaux puisque avant tout ça a été créé par un entrepreneur qui tenait un blog qui écrivait d'ailleurs pour Bébé Grillo parce que Bébé Grillo était l'homme qui était au devant de la scène mais celui qui était à l'arrière c'était pas Bébé Grillo c'était Gianroberto Casaleccio qui était un entrepreneur du digital et qui avait très très bien compris comment utiliser les réseaux sociaux et la data pour méthodiquement faire voter les uns et les autres surtout dans les débats on débat sur les points démocratiques on débat sur des points et des problèmes pour entrevoir des solutions voilà la méthode voilà pourquoi nous ne sommes ni de gauche ni de droite il y a un problème on apporte des solutions ça nous rappelle aussi ce que l'on disait la semaine dernière j'aborderai un petit peu la France Insoumise notamment parce que la France Insoumise se nourrit énormément dans sa nouvelle stratégie politique et communicante de Podemos c'est pour ça que je suis longtemps restée sur Podemos Jean-Luc Mélenchon est très souvent invité sur Flora Patch par Pablo Iglesias et il parle espagnol il a une très bonne connaissance de ce système il a vraiment suivi et bien sûr apprécié ce qui s'est passé et donc il y a énormément d'échanges entre les deux hommes politiques et donc ce qu'on appelle les transferts dans le jeu politique et son espace le discours reste le symbole éveillé de la lutte pour l'obtention du pouvoir patrie peuple conseil national de la résistance ces mots historiquement porteurs de sens résonnent dans les prises de position de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon mais désormais les paroles vont au-delà du principe d'opposition et du contre-pouvoir pour ouvrir la brèche d'une dynamique alternative et d'un mouvement au service de ce qu'on appelle l'ère du peuple le taux d'abstention aux dernières élections parle de lui-même ce peuple est bien désespéré et disponible pour transformer l'indignation en théorie politique d'insoumission dans un but assumé d'organisation et d'action donc là vous avez les trois modus operandi de Machiavel avec le prince mais ouvertement idéologiquement que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Pablo Iglesias assument totalement cette lecture aujourd'hui se définir comme insoumis est d'ailleurs devenu une véritable identité à quoi renvoie l'identité l'idéologie le temps et l'espace politique de l'insoumission conçue et bien sûr optimisée par la France insoumise dans une logique de conquête du pouvoir quels sont les facteurs qui structurent et influencent la force de cette marque politique et je parle de marque en termes d'identité visuelle puisqu'on parle beaucoup de symboles et de langage ici le Phi de philosophie l'amour de la sagesse et l'homophone de Phi la France insoumise qui renvoie donc au parti politique le parti politique serait donc celui de l'amour de la sagesse conforme à une éthique porteur de valeurs supérieures et humanistes en l'occurrence durant ses discours de campagne pour l'élection présidentielle de 2017 Jean-Luc Mélenchon était le seul à réitérer dans ses discours le mot bonheur l'idéologie est donc orientée vers une vision et libérée de la simple parole de gestionnaire qu'il reproche à ses adversaires la signification performance et imaginaire véhiculée par la France insoumise est donc également très forte depuis la révolution du jasmin l'espace politique de l'indignation largement répandu en Europe est donc fondateur des nouvelles expressions politiques de la gauche radicale les politiques européennes d'austérité ont donc agi en facteur aggravant de la bipolarisation entre les gagnants et les perdants de la construction européenne qui augmente les besoins de protection de sécurité des citoyens réconciliés aujourd'hui avec les positions nationalistes à cela s'ajoute le temps de l'effondrement de la social-démocratie qui a été également le catalyseur de l'éclatement de cette dissolution du parti socialiste mais dans toute l'Europe incapable de se positionner et de résoudre le problème de protection des travailleurs dans un espace économiquement intégré en proie au libéralisme économique enfin le besoin d'intégration sociale d'estime et d'accomplissement au sein d'un nouveau mouvement fort combatif conflictuel en résonance avec l'identification et surtout la purgation du conflit démocratique et j'assume ces mots je parle de conflit puisque beaucoup voudraient nous faire croire que la démocratie n'est faite que de consensus la question c'est aujourd'hui la démocratie doit-elle être conflictuelle ou consensuelle c'est ces deux notions qui s'opposent et plus forcément la gauche et la droite c'est le conflit contre le consensus la force de la France insoumise a été de percevoir que la politique ne s'adresse plus à des cibles mais ce qu'on appelle des personas en marketing ça veut dire parler à travers porteuses de valeurs partagées orientées vers des besoins d'accomplissement de destin et non de gestion d'intérêts directement privés satisfaisant une certaine clientèle agir alors même si c'est en ligne avec les réseaux sociaux pour infléchir tous les espaces casser les codes pour se défaire des filtres des partis politiques traditionnels qui ne sont donc plus crédibles par la politique 2.0 les réactions et prises de position deviennent virales et surtout incontrôlables il n'est donc pas étonnant que la pensée politique très forte et ultra conflictuelle de la France insoumise ait trouvé sur les réseaux sociaux un écho et surtout une force de frappe considérable en réponse au système partisan qui est déjà éclaté et surtout obsolète des vieux appareils politiques la question c'est maintenant est-ce que le populisme est-il un nouvel humanisme idéologiquement l'insoumission sort du cadre et de l'aura du patriarcat que représente le système pour travailler des esprits libres et des consciences engagées quand on analyse les discours la théorie des clivages qui fonde le champ politique nous amène donc à aborder le champ du populisme actuellement l'évolution du système politique l'effondrement du système partisan et la période de transition démocratique constitue les indicateurs parfaits de la naissance d'une nouvelle ère politique dès lors il convient de penser et de s'ériger en représentant du populisme comme traduction politique des intérêts du peuple le peuple cet ensemble de citoyens vivant dans une société organisée et régie par des lois saura-t-il se reconnaître ? dire non aux élites au système en est le leitmotiv c'est ce nous face à eux ceux qui défendent leurs intérêts contre nous porteurs de l'intérêt général par ces ambitions de défense de la majorité l'idéologie populiste de l'insoumission revisite donc le concept de lutte des classes mais le prolétaire s'est aujourd'hui transformé en salarié si par la forte personnalité de Mélenchon et le discours conflictuel de la France insoumise l'insoumission est en passe de récupérer l'hégémonie et le monopole de l'opposition le défi reste pour autant de le dépasser pour affirmer une idéologie hégémonique fortement structurée ancrée et diffuse dans la société pour donc les échéances électorales à venir et maintenant je vais vous parler de deux moyens d'action pas longtemps parce que j'aimerais qu'on échange sur tout ça et le résultat d'un sondage qui a été fait par Sciences Po et qui est sorti en juin en janvier 2018 j'ai envie de vous parler du média le mediatv.fr c'est un média d'information quand on regarde sur leur site internet alors je le qualifierais plutôt de média d'opinion mais bon la directrice générale n'est autre que Sophie Chikirou qui est conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon et surtout directrice générale du média et le média fait ouvertement de la politique donc si on regarde leur définition sur leur site avec vous le média doit donner la parole à ceux qui ne l'ont pas vous êtes le média le nouveau média indépendant des puissances industrielles et financières fondé grâce au financement et à l'investissement bénévole de milliers de citoyens appelés les socios il est en accès libre et s'adresse au monde francophone il est surtout engagé en faveur des causes sociales et écologiques féministes et antiracistes ouvertement progressistes et humanistes le média vous propose un regard différent par rapport à celui véhiculé par les médias dominants donc ça nous rappelle le média justement de Podemos for Apache et c'est surtout un média en ligne qui s'érige de fait comme un contre-pouvoir il se construit surtout en réponse au système hégémonique libéral dominant aux médias nous disons qui nous sommes et d'où nous parlons nous voulons être avec vous le premier média audiovisuel d'information sur internet alors aujourd'hui le quatrième pouvoir gravit des échelons et mène une guerre politique pour récupérer l'opinion publique le média ne donne pas forcément d'information mais surtout ultra-partisan et donc exclusiviste enfin je voudrais parler d'un petit point qui mérite aussi une conférence à part entière c'est la data même si les impacts de la data donc l'intelligence des données est difficile à quantifier les logiciels de data par l'utilisation stratégique des données que vous laissez sur internet sont utilisés pour les campagnes électorales pour cibler et orienter le militantisme partisan en ligne l'usage du numérique a été très médiatisé en 2017 notamment en raison du succès de la chaîne YouTube de M. Mélenchon et il est devenu aujourd'hui obligatoire pour paraître innovant mais c'est initialement Barack Obama qui l'a initialement installé enfin qui l'a utilisé parce que c'est des sociétés privées qui vendent cette compétence les sociétés fournissent ainsi des logiciels qui croisent cartographie et données sociodémographiques afin de savoir quelles zones et quels électeurs cibler lors d'une campagne physique de porte à porte même si en fait ils font gagner un à deux points concernant les élections ça reste quand même non négligeable ces logiciels sont devenus des impératifs que tous les candidats à la dernière présidentielle ont utilisé alors maintenant en termes de bilan la question c'est est-ce que toutes ces nouvelles manières de faire de la politique ont réconcilié le citoyen avec la démocratie et est-ce que la démocratie française est la grande gagnante de l'année donc 2017 je vais vous donner quelques chiffres 16 mois après les élections 54% des français pensent que la démocratie fonctionne bien les français ne se sentent pas mieux représentés à 39% 77% sont plus une démocratie plus directe avec l'obligation de débattre d'un sujet ou d'étudier une proposition de loi si une pétition en ligne a recueilli un nombre important de signatures 60% pensent que le clivage gauche-droite doit être dépassé et 66% qui rejettent les partis traditionnels et les personnalités politiques qui étaient au pouvoir depuis ces dernières années merci à vous tous les médias sont des médias d'opinion aujourd'hui il n'y a pas de médias d'information tout à fait ah oui oui complètement aucun ce que j'analysais c'était la manière dont ils étaient décrits voilà mais effectivement on sait que trouver une information neutre parce que de toute façon il y a une ligne éditoriale qui est qui est donnée pour autant vu les nombreuses on peut s'interroger sur les nombreuses émissions qui ont eu lieu ces derniers temps dans ce média particulier qui se veut libre justement il y a la fédération des 60 la fédération des médias libres qui existe avec 60 titres donc focus 21 politices qui existent déjà et qui avaient peut-être besoin d'être soutenus et à la place il y a un autre média qui est arrivé un autre canal qui est arrivé un autre canal tout à fait alors qu'il y a Web TV qui existe déjà mais qui n'est pas assez médiatique alors c'est intéressant ce que oui c'est intéressant ce que tu dis parce que pour le coup ce sont des médias qui sont politiques oui bien sûr ce sont des médias politiques mais la question pour quelles échéances dans quel but quel moyen d'action c'est toujours pareil on a eu ce débat la semaine dernière sur les moyens de s'informer et de s'informer véritablement il y a l'histoire du pouvoir et l'histoire du contre-pouvoir François Ruffin est un excellent exemple tout à fait puisqu'il y a fort longtemps il travaillait avec Daniel Mermet pour l'émission de la base si j'y suis donc là il a beaucoup appris à s'informer et à passer de l'information et ensuite il a créé Fakir qui est un journal très très impliqué oui un journal partisan il faut le dire c'est un journal partisan et quand il écrivait son petit bouquin il faut faire exploser Bruxelles je veux dire c'était il y a 15 ans oui oui j'étais pas là la semaine passée je sais pas si vous avez je l'ai noté défini certainement mais puisqu'il s'agit de conférences sur le langage est-ce que vous avez défini la gauche et la droite c'est-à-dire ce qu'on entend véritablement par gauche et droite parce que il y a beaucoup de confusion là-dessus alors est-ce que vous voulez parler de historiquement comment se sont fondées la gauche et la droite ou est-ce que vous voulez parler d'aujourd'hui ce que l'on entend par gauche et droite ou est-ce que si on va dehors et qu'on fait une enquête ce que les gens pensent être la gauche et la droite parce que ça c'est trois choses différentes moi je voudrais que lorsqu'on parle d'un problème on s'entende on pense à la même chose lorsque actuellement on parle de gauche et de droite de quoi est-ce qu'il s'agit alors vous me le demandez d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue partisan parce que votre question elle est orientée d'où ma réponse par rapport aux trois chemins en fait que je vous dis non non je me passe sur le plan du langage mais je crois qu'il faut le traiter du point de vue de ce que les gens entendent communément et d'autre part rien c'est de toute façon gauche droite c'est un clivage et c'est une question de curseur si je vous demande aujourd'hui est-ce que vous pensez que le parti socialiste est à gauche vous allez me répondre quoi pas trop non c'est moi qui me pose la question mais si d'un point de vue purement scientifique il est à gauche purement scientifique mais pas de l'opinion publique après moi ce que je pense moi c'est peut-être autre chose d'où votre question est-ce qu'elle est scientifique ou partisane mais si d'un point de vue des sciences politiques c'est juste que le curseur s'est décalé à droite et donc le parti socialiste reste toujours à gauche du curseur mais que le curseur il se décale d'un point de vue scientifique on peut dire que le parti socialiste est à gauche puisqu'il accepte la société de marché est-ce que c'est ça oui ah oui je veux dire c'est une question moi je pense que c'est une question de curseur est-ce qu'on n'accepte pas la gauche par rapport à l'acceptation du capitalisme ou au refus du capitalisme tout à fait c'est ça simplement pour poser la question comme ça peut-être qu'il faut faire deux minutes sur l'histoire de la gauche et de la droite au moment où la fondation alors l'histoire des partis politiques elle émane quand même un peu du 19ème siècle et justement par rapport à l'organisation des travailleurs contre le capital dominant donc c'est un petit peu les exploités contre les exploitants c'est un petit peu à la base historiquement voilà ensuite les partis politiques se sont structurés à partir des catégories socio-professionnelles et donc si on reste historiquement et scientifiquement j'insiste là-dessus parce que votre question est quand même relativement orientée le parti socialiste a toujours été à la base d'un point de vue de son discours à gauche de ce fameux curseur qui était le centre jusqu'aux dernières élections où maintenant on parle de populisme où on nous parle que la gauche et la droite n'existent plus et justement quand on fait des enquêtes d'opinion les citoyens semblent-ils ne seraient plus intéressés à se définir politiquement avec ce clivage-là et que ce n'est plus ce clivage-là qui prédomine dans l'identité politique de l'individu mais c'est un autre c'est peut-être l'identité c'est peut-être le nationalisme c'est peut-être justement l'Europe c'est peut-être le populisme et ce ne serait plus la gauche ou la droite sauf peut-être pour d'autres personnes qui vont vous dire d'un point de vue démocratique que les autres clivages c'est la radicalité il faut dire non et lutter et résister contre le consensus faire un pacte et alors dans cette histoire de pacte vous avez autant des gens de gauche que de droite mais la radicalité elle peut être à gauche et elle peut être à droite aussi donc moi je pense effectivement que ce curseur il prévaut si vous voulez d'un point de vue historique mais aujourd'hui quand on analyse les nouvelles manières de faire la politique je pense que le nouveau clivage politique qui est actuellement valable c'est la question de la radicalité face au consensus le consensus c'est qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter pour que soi-disant ça marche puis est-ce qu'on a envie que ça marche jusqu'où ou est-ce qu'il faut être radical jusqu'où d'un point de vue de l'acceptation des migrants ou pas qu'est-ce que l'on accepte qu'est-ce que l'on n'accepte pas alors là vous avez de tout dedans vous avez autant l'extrême gauche que l'extrême droite je pense que ces clivages là et même d'un point de vue social contre l'Europe pour l'Europe mais quelle Europe aussi ? ah oui quelle Europe il y a aussi il y a aussi les les 68 les les deux vont vouloir récupérer parce que c'est quand même ce ne sont pas des conservateurs qui sont au pouvoir actuellement donc il va y avoir aussi récupération pour Macron ce ne sont pas des conservateurs qui sont au pouvoir non ce ne sont pas des pas conservateurs qui sont au pouvoir comment ? je ne sais pas ça c'est une question ça ce sont des questions partisanes le mot conservateur ça veut dire quoi ? oui voilà c'est ça mais c'est le centre commercial le conservateur pour moi c'est le maintien du capitalisme conservateur droit c'est pareil plutôt oui plutôt mais ceci dit il y a bien des valeurs qui ont été traditionnellement portées par la gauche bien sûr oui donc peut-être qu'on peut se repérer on peut par rapport à l'humanisme par rapport au progrès social oui tout à fait la question pour la défense de ses intérêts et de ses luttes historiques quelle que soit la dénomination d'un parti ou ce qu'il affirme oui le citoyen il peut essayer de repérer dans les paroles de chaque intervenant s'il est respectueux de ses valeurs respectueux de ses valeurs et pour un progrès quel qu'il soit un progrès humaniste oui mais on peut parler par exemple d'un histoire on peut parler de Ferry ou de Mme de Thier qui était classé à Loche je le ferai bon il était classé à Loche il était il était colonialiste il était tout ce qu'on veut mais il était il était classé à Loche dans les radis communaux donc il y a une évolution qui se fait une évolution du curseur c'est ce que je vous dis la question c'est du curseur vous demandez à quelqu'un du parti communiste si le parti socialiste est à gauche il vous dira non c'est une question de curseur et le curseur c'est là où vous mettez la moitié le curseur le curseur c'est la moitié mais la moitié elle peut se déplacer aujourd'hui c'est plus la moitié il bouge au fonctionnement de l'état de la société la moitié se déplace il n'y a pas c'est curieux non non il n'y a pas il n'y a pas la moitié le curseur c'est la moitié la moitié le curseur c'est la moitié